Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à calculer la somme des termes des suites géométriques et arithmétiques mais en fait l'exercice qu'on va vous donner dans laquelle il y a le symbole sigma, il y a ce symbole, vous voyez, c'est pas des suites simples on vous donne une somme déjà, vous voyez, et puis on vous demande de calculer la somme des termes de cette suite je reprends, calculer la somme des termes des suites géométriques et arithmétiques dans laquelle il y a le symbole sigma, comme ça c'est parti, donc je vais faire 4 exemples, 2 exemples de géométriques, 2 exemples d'arithmétiques et d'abord je commence par les formules quand c'est géométrique quand c'est géométrique la somme des termes d'une suite géométrique, voilà sa formule là voilà V0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique ici N plus 1 facteur de U0, le premier terme plus UN, le dernier terme divisé par 2 N plus 1 N plus 1 facteur de U0, le premier terme plus UN du dernier, divisé par 2 bien sûr, le V0 ici c'est le premier terme et Q c'est la raison de la suite géométrique c'est parti alors, maintenant ce que vous devez savoir en général, pour déterminer le nombre de termes parce que quand on vous demande de calculer la somme il faut toujours déterminer le nombre de termes, n'est-ce pas ? il faut d'abord déterminer le nombre de termes donc pour déterminer le nombre de termes en général, dans une somme que fait-on ? pour déterminer le nombre de termes en général, dans une somme on fait on fait le dernier indice le dernier indice moins le premier indice plus UN je reprends on fait le dernier indice moins le premier indice plus UN à retenir cette formule et à retenir dernier indice moins premier indice plus UN si on veut déterminer le nombre de termes en général dans une somme alors, maintenant regardez voilà les deux exemples pour arithmétique et voilà les deux exemples pour géométrique c'est parti je vais d'abord commencer par celle-ci regardez on a dit A est égale I variant de 0 à N facteur de 2 moins 3I 2 moins 3I je fin je reprends A égale I vous voyez dedans il y a le symbole sigma vous voyez dans laquelle il y a le symbole sigma on me demande de calculer cette somme vous voyez déjà il y a une somme dedans la somme des termes alors regardez A égale I variant de 0 à N facteur de 2 moins 3I ça quand je vois ça ça ressemble à une suite arithmétique ça 2 moins 3I c'est comme si c'était 2 moins 3N ça ressemble à une suite arithmétique c'est qu'il y a à l'intérieur je précise bien les deux là ce sont des suites arithmétiques et C et D sont des suites géométiques alors quand je vois déjà ça ça ressemble à des suites ça ressemble à des suites arithmétiques donc qu'est-ce que je fais je vais chercher le nombre de termes comment fait-on on fait le dernier indice moins le premier indice plus 1 le dernier indice c'est quoi c'est N n'est-ce pas N c'est N moins le premier indice le premier indice c'est 0 moins 0 voilà et on fait plus 1 plus 1 qu'est-ce que ça nous donne ça nous donne N plus 1 vous voyez et c'est ça le nombre de termes que vous avez ici devant ça c'est le nombre de termes c'est le nombre de termes donc c'est facile je fais la somme A serait égale N plus 1 facteur de U0 regardez U0 je calme ça c'est comme si c'était 2 moins 3N n'est-ce pas U0 3 fois 0 ça fait 0 il reste 2 donc U0 c'est 2 plus U1 U1 2 moins 3N 2 moins 3N je vais tout diviser par 2 j'espère que vous avez compris voilà donc comment j'ai fait pour trouver U0 j'ai considéré que ça c'est la suite arrimée donc je fais 2 moins 3N 1 c'est 0 0 fois 3 0 il reste 2 c'est tout et maintenant je fais plus U1 2 moins 3N et je continue ça fait A 1 plus 1 4 moins 3N sur 2 voilà A c'est très simple je passe à B B regardez B je l'ai mis ici pour trouver le nombre de thèmes voilà je l'ai mis ici le nombre de thèmes dernier indice moins premier indice plus 1 dernier indice N n'est-ce pas N moins premier indice plus 1 ça fait N moins 3 donc en fait il y a N moins 3 terme il y a N moins 3 terme N moins 3 terme et c'est parti donc ici je n'écris pas N plus 1 mais c'est N moins 3 vous voyez il y a N moins 3 terme donc ça fait N moins 3 facteur de U0 je viens ici U0 c'est qui mais en fait c'est pas U0 c'est U4 puisque le premier terme c'est 4 regardez le premier terme c'est 4 vous voyez le premier terme c'est 4 donc en fait on dit U4 donc au lieu de ça c'est la formule mais au jour je vais faire U4 donc je viens ici ça veut dire que ici P c'est 4 n'est-ce pas 4 fois 4 16 plus 1 17 donc ça ça fait 17 vous êtes d'accord ça fait 17 plus UN plus 1 plus 4 N 1 plus 4 N divisé par 2 j'espère que vous avez compris voilà je reprends comment j'ai fait pour avoir 17 en fait c'est pas U0 mais c'est U4 n'est-ce pas U4 plus UN sur 2 N moins 3 alors je calcule U4 ici donc ça c'est PC4 ou bien NC4 4 fois 4 16 ça fait 17 et puis je mets UN alors maintenant je calcule tout ça B 1 moins 3 18 17 ça fait 18 plus 4N divisé par 2 si je veux je simplifie je peux simplifier parce que par 2 ça fait 1 moins 3 par 2 ça fait 9 9 plus 2 9 plus oui 9 plus 2N voilà la somme donc B égale N moins 3 facteur de N plus c'est 9 avec 9 plus 2N alors maintenant on va passer aux suites géométriques j'en ai deux regardez ça c'est ici dedans ça ressemble à une suite géométrique de raison P ici QCP Q QC2 n'est-ce pas là c'est ça c'est le premier terme V0 ça c'est V0 alors je mets V0 alors c'est très simple je mets C V0 si vous voulez vous calculez d'ailleurs V0 n'est-ce pas si je mets 0 je mets 0 je mets 0 2 puissance 0 ça fait 1 1 fois 3 3 donc 3 fois vous voyez V0 c'est 3 mais j'aurais pu directement dire c'est 3 1 moins Q n plus 1 sur 1 moins Q A c'est 2 Q c'est 2 1 moins 2 je continue C égale 3 fois 1 moins 2 moins 1 1 moins 2 puissance n plus 1 je multiplie je multiplie je peux ça fait ça fois ça il y a le moins en bas donc je multiplie je fais la règle des signes je fais la règle des signes mais en fait ça veut dire si je veux je mets des parenthèses ça me fait facteur en fait n'est-ce pas donc ça veut dire c'est c'est égale 3 facteur moins 1 plus 1 moins 1 moins 1 moins et moins ça devient plus plus 2 n plus 1 voilà ce que ça vous a donné la somme alors je reprends celle-ci alors ici ça commence par 2 donc on est dans la somme de P allant de 2 à n moins 1 quand c'est 0 c'est plus facile dans les n moins 1 je cherche d'abord les termes n'est-ce pas je cherche les termes je viens ici je vous ai mis ça ici j'ai mis ça ici j'ai mis ça ici je vais chercher les câbles dernier indice dernier indice n-1 n-1 moins premier indice moins premier indice moins 2 plus 1 plus 1 égale n-2 en fait il y a n-2 cette suite là d là à n-2 termes je peux mettre s si je veux et même ici est-ce que oui j'avais mis s donc à n-2 termes alors maintenant qu'est-ce que je remarque ici je vois tout de suite que q la raison c'est une suite géométrique q égale un quart qu'il y a un quart alors c'est parti je commence à v0 je commence par chercher v0 mais c'est pas v0 parce qu'on ne commence pas par par 0 on commence par 2 on va dire v2 ouais on va faire v2 donc en fait ça donne c'est d c'est v2 fois 1 moins q n moins 2 termes vous voyez n moins 2 termes ici c'était plus facile parce que c'est ça va de 0 à n quand on va de 0 à n on s'en trouve n plus 1 dernier terme moins le premier terme plus 1 ça vous donne n plus 1 mais ici c'est pas le cas donc ça donne on attend n moins 2 n moins 2 sur 1 moins q et là je peux remplacer v2 si je mets 2 ici de 1 quart qu'au carré ça fait 1 sur 16 d égale 1 sur 16 fois 1 moins q c'est 1 quart 1 quart puissance n moins 2 divisé par q on a dit c'est 1 quart 1 moins 1 quart vous voyez maintenant il y a des c'est juste maintenant des calculs à faire parce que il n'y a plus de place vous voyez quand vous réduisez au même déluminateur ici ça vous fait 3 quart ici ça fait 3 je vais le faire voilà donc je vais le faire ici ça fait d 1 sur 16 fois si vous voulez vous mettez facteur 1 moins 1 en quart n moins 2 divisé par j'aurai vu au même déluminateur ça fait 3 quart je peux fermer alors je peux fermer le 3 quart bon et ça c'est une division ça c'est une division c'est comme si on avait a sur b le tout c sur d alors ça c'est le dénominateur ça ce que vous voyez c'est le dénominateur qu'est-ce que je fais je le tourne n'est-ce pas on multiplie par l'inverse donc ça fait d égale 1 à 6 et 16 1 sur 16 fois l'inverse de ça 4 3 4 tiers 1 moins 1 quart puissance n moins 2 et je fais ça ça se simplifie il reste 1 sur 12 1 sur 12 égale facteur 1 moins 1 quart n moins 2 voilà la réponse finale voilà la réponse finale vous revoyez ça tranquillement je pense que c'est un peu complexe mais si vous avez bien suivi si on vous le redonne essayez de le refaire et si jamais vous tombez sur un exercice similaire je pense que vous pourrez vous en sortir je vous remercie pour votre attention et à très bientôt dio 1 2 2 2 2 5 4 Sous-titrage ST' 501